Oui, vous allez enfin savoir comment faire des paquettes sur Minecraft. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des paquettes, c'est des petits containers qui font la communication entre votre jeu et le serveur, et le serveur est votre jeu. Par exemple, si votre joueur a un titre, par exemple Kinder Kill, le professionnel, il va falloir trouver un moyen pour que votre jeu l'envoye au serveur, pour que le serveur l'envoye à tous les autres joueurs, pour que tous les autres joueurs puissent savoir que Kinder Kill est un professionnel. C'est un petit peu avancé quand même, on a des notions d'interface, de classe abstraite, de généricité, ça se dit, oui. Donc voilà, si vous débutez vraiment le Java là maintenant, et que vous avez du mal encore avec la notion ne serait-ce que d'objets, ou de statiques, etc., je vous invite à travailler un petit peu plus le Java avant de faire cette vidéo, ou alors de regarder d'abord cette vidéo, vraiment la mettre en plein écran, de prendre des notes, et après de la re-regarder une nouvelle fois. Donc bref, accrochez-vous, mettez cette vidéo en plein écran, prenez un petit bloc-notes, une petite bouteille d'eau, et on va faire ça ensemble, comme je vous l'ai dit, c'est la fameuse vidéo des paquettes. Et vous allez voir que j'ai fait les choses bien, donc la moindre des choses, s'il vous plaît, c'est de cliquer sur le petit pouce, c'est gratuit, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au camp de la suite de ces vidéos, et de la suite des vidéos que je compte faire, et de mettre un petit commentaire, ce serait très gentil pour me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, si ça marche pour vous. Et voilà, tout simplement pour me remercier, si vous êtes content de cette initiative, on part de zéro sur MCP, et on fait ça tout de suite. La version n'a vraiment pas trop d'importance. Le code est très générique, dans le sens où on utilise le moins possible de fonctions de Minecraft pour vraiment faire notre propre système, qu'on va décortiquer au fur et à mesure. Donc le système devrait être facilement adaptable, jusqu'à la 1.13, 1.16. Je sais que les toutes dernières versions de Minecraft sont assez différentes, mais la logique reste la même, donc j'ai juste à faire un petit peu de recherche et développement sur ça, et d'adapter le système que je vais vous présenter aux nouvelles versions de Minecraft, mais très honnêtement, ça ne me semble pas impossible. Donc la première chose que l'on va faire, c'est de créer notre petit paquette, package de paquettes, je suis excité, avec l'idée de taper cette commande, zoo, paquette, avec un petit singulier, pardon, pour éviter les erreurs. Et nous allons commencer par une première classe, qui va être notre classe custom paquette. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'actuellement dans Minecraft, ce qui est chiant, c'est que chaque paquette, donc, est enregistré individuellement. Paquette quand le joueur se lève, paquette quand le joueur touche à son inventaire, paquette ci, paquette ça, etc. Ce qui rend la tâche très compliquée, quand vous voulez porter votre projet, ou l'enregistrer, c'est chiant, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un paquette principal, générique, qui lui va lire ce qu'on va appeler des data, des paquettes data, ou des data, et en fait, on va avoir qu'un seul parent qui va appeler à chaque fois les données des enfants, qui, eux, ne seront pas enregistrés. Donc vous n'aurez qu'un seul paquette d'un point de vue de Minecraft, et vous, nous, de notre côté, on va faire un système générique de données. Et vous allez voir, ça rend tout ça très clair, même si je pense que l'explication est un petit peu tendue. Donc on va faire une petite classe custom paquette, qui sera une classe abstraite, donc abstract class, qui va implémenter le système de paquettes de Minecraft de base. Hop ! Il y a certaines choses que je n'expliquerai pas, que j'expliquerai plus tard, parce que ce sont des choses que je vais me faire dans les explications, etc. Donc, cette classe-là va être uniquement vierge. Ça va nous permettre de différencier nos paquettes à nous des paquettes de Minecraft. Et voilà, c'est tout. Deuxième petite classe que l'on va créer, ça va être notre fameux paquette générique, qu'on va appeler paquette générique. Et en fait, ça sera celui-ci qui sera enregistré auprès de Minecraft, et ça sera ce paquette qui sera constamment envoyé. Donc, hop ! Ça me permet d'ouvrir mes petites classes exemples. Et du coup, notre paquette générique va du coup étendre non pas de paquette, mais de custom paquette. Hop ! Nous allons du coup devoir implémenter des méthodes de Minecraft de base. Donc c'est ça que je vous dis que c'est très générique, c'est que du coup, le code se fait entre guillemets tout seul. J'enlève les override, etc. Et c'est assez clair. Donc nous avons la lecture des paquettes data, que l'on va appeler du coup, vu que c'est la lecture inputs, et l'écriture de notre paquette data. Donc on va appeler output. Et le process paquette, ça c'est que fait-on quand le paquette est reçu. Donc ça, ce sont les trois méthodes que nous avons besoin dans un premier temps. Nous allons devoir ajouter un petit constructeur. Nous avons du coup la lecture, l'écriture, etc. Ça, c'est parfait. Et maintenant, nous avons devoir créer, comme je vous l'ai dit, notre notion de d'OD custom. On ne veut pas créer un paquette par système, on n'en veut qu'un seul qui lui prendra en compte des données. Et du coup, on va créer ce qu'on va appeler des paquettes data. J'aime bien donner ce nom-là. Donc on va appeler ça du coup, une classe avec un I majuscule, je vous expliquerai pourquoi. I, paquette data ou custom paquette data, comme vous voulez. Moi, je vais appeler ça paquette data. Et pourquoi on met un petit I ? Parce que ça ne sera pas une classe, ça sera une interface. Pourquoi est-ce qu'on fait une interface ? Parce que les données présentes dans cette classe-là vont être appelées dans tous les futurs paquettes que je vais faire. On a déjà abordé la notion d'interface, mais je vais réexpliquer. Là, dans notre IpacketData, on va avoir une méthode read. Du coup, qui va prendre en compte le paquette buffer. Ce sera du coup, l'input. Il va pouvoir throw une I.O. exception. Ça, c'est obligatoire. Quand vous voulez lire un paquette buffer, il y a automatiquement une exception qui peut être faite. Donc c'est important de la préciser d'office pour éviter que votre jeu crache, tout simplement. Là, on peut voir qu'en étant, donc non pas un custom paquette, mais en réalité un paquette tout court, nous avons le throw qui est ici aussi. Donc on récupère exactement ces méthodes-là. Et vous allez voir pourquoi. Et on les met dans notre classe abstraite. Donc il va avoir le read, il va avoir le write, donc paquette buffer, output, ça sera une I.O. exception aussi. Ensuite, on va avoir du coup le void process. Là, il ne prend rien. Vous allez voir pourquoi. Et un int gate ID, on l'expliquera plus tard. Donc là, j'ai mes données génériques. C'est une interface. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai besoin de créer un paquette, je pourrais faire en sorte qu'ils prennent les méthodes du paquette data. Ça évite plus tard, par exemple, vous faites 10-15 paquettes, vous revenez 6 mois plus tard, vous avez oublié. Vous faites votre paquette à la main et vous faites une faute de frappe dans la méthode. Et du coup, dans la lecture, dans la généricité, il y aura une erreur. Mais je vous le démontrerai un petit peu plus tard. Donc on a notre paquette data. C'est super. Avec le get ID, je vous l'expliquerai plus tard, comme je vous l'ai dit aussi. On va revenir un petit peu sur notre paquette générique. Parce que du coup, notre paquette générique, lui, va prendre un private packet data. Donc ça sera du coup, notre data. Et on va faire un nouveau constructeur. Paquette générique. Du high paquette data. Et on définit que notre data est égal à data. Voilà. Le premier paquette, ici, il est utile pour l'enregistrement du paquette sur Minecraft. Donc c'est obligatoire et c'est Minecraft qui nous impose ça. Le reste, ça sera du coup pour nous. Et là, on pourra faire en sorte que... Alors comment vous expliquez ça correctement ? En fait, Minecraft a un paquette et quand il l'envoie, du coup, il utilise la méthode write et quand il réceptionne, il prend la méthode read et quand il reçoit, il lance aussi automatiquement un process. Donc c'est d'abord le read et à la fin, il y aura le process paquette qui sera aussi appelé. Donc là, ce qu'on va faire, vu que c'est une notion de généricité, quand on va récupérer le fameux paquette générique, il va falloir lancer la méthode générique dans notre paquette data. D'où l'intérêt de l'interface. C'est du coup, on peut faire une interface, c'est son nom, entre le paquette générique et nos réelles données. On va passer par un petit pont qui ne sera pas celui d'Avignon, pouce bleu pour la blague, mais par notre interface de paquette data. Des fois, je me rends compte que je parle comme un professeur. Mais voilà, j'essaie vraiment d'être le plus clair possible parce que je sais que les paquettes, c'est très important pour beaucoup d'entre vous, surtout des gens qui sont vraiment investis et qui veulent faire des vrais serveurs. J'essaie vraiment d'expliquer le plus possible. Cette vidéo sera longue, très longue, mais j'essaie vraiment de donner le plus d'informations possibles pour que vous compreniez ce que je fais et comment je l'ai fait surtout. Donc là, quand on va faire un read paquette data, on va vulgairement, c'est ça qui est très important de ne pas copier-coller les codes parce que je vais les modifier plus tard. On pourra faire un 10.data pour un read paquette buffer avec l'input. Et là, on pourra faire un 10.data en write output. Et ça, c'est magnifique. Et ensuite, au niveau du process, pareil, dispa data, pas process. Et en fait, on va pouvoir, le paquet générique va le recevoir, il va dire, ok, j'ai reçu ce que tu me demandes. Du coup, je regarde mon enfant qui est ciblé et je lui lis ou je lui récupère ses données. D'où l'intérêt du getID, c'est qu'on va pouvoir mettre un identifiant à notre paquette data. Par exemple, je crée un paquette de test qui aura un identifiant 1 lorsque mon client reçoit une demande de lecture du paquet générique, je vais lui envoyer d'abord un identifiant. Donc, je vais dire quand je suis le client, bonjour, je suis Minecraft, je reçois mon paquet de générique, la lecture, j'y ok, je récupère d'abord l'identifiant, l'identifiant numéro 1, je récupère dans ma liste des data custom enregistrées celui-là qui a l'identifiant 1 et s'il est bon, je le récupère et ensuite, je fais la méthode de lecture. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, on va faire ça juste après la notion d'enregistrement de paquets. Ça sera même à la toute fin parce qu'on a encore plein d'autres choses à faire. Maintenant que nous avons fait cette petite base, on va passer par un petit utilitaire qui va nous servir de raccourci, donc une classe manager. Donc, on va faire un petit custom paquets manager. Custom paquets manager, ça me plaît bien. Non, on va faire custom paquets data. On va même l'appeler paquets data tout court en fait. On va juste faire attention qu'il n'existe pas déjà donc refactor rename paquets data que j'enregistre qui va qui va implémenter le iPacketData. Et on va voir pourquoi est-ce qu'on fait ça juste après. C'est bien ça. Ah, pardon. Autant pour moi, c'est une classe abstraite. C'est une classe abstraite pourquoi ça nous permet d'utiliser quelques méthodes du iCustom paquets data. Pas tous. Notre paquets data va du coup implémenter la classe abstraite va nous permettre de faire une méthode d'envoi. Donc, public void sen. Tout simplement. Comme ça, on pourra faire plus tard mon paquets .sen et ça se fera automatiquement. C'est magnifique. Donc, ma méthode .sen, du coup, on fait bien attention à si l'identifiant est supérieur à moins 1 pour éviter toute notion d'erreur, etc. Comme ça, on pourra avoir un paquets 0. Donc, le diskgetID qui est défini là-dedans dans le iPacketData. Donc, si c'est bon, on fait appel du coup à Minecraft la méthode d'envoi des paquets de base. Donc, pour moi, je vais aller dans mon YouTube Core et là, il va falloir ajouter 2-3 bricoles. Dans mon YouTube Core, je vais initialiser la méthode Minecraft. La méthode Minecraft. Mon autre IDE a planté. Super. C'est bon, je l'ai. On va ajouter deux nouvelles petites variables. il y aura public static final Minecraft, ce qu'on appelle Minecraft en majuscule, qui sera égal à minecraft.getminecraft. Pourquoi est-ce que je fais ça et que je ne fais pas directement le minecraft.getminecraft ? C'est que j'aime bien avoir un petit utilitaire qui regroupe un peu à la méthode de forge pour vraiment gagner le plus de généricité possible, comme je vous l'avais dit. Et un public static final iNetClient, ça, ça provient de Minecraft aussi, on va l'appeler iNetClient, qui sera égal à du coup new iNet... Ah bah non, c'est à moi ça. Oula, j'étais un peu trop vite. Donc voilà, j'aime bien faire ça séparément pour éviter de faire minecraft.getminecraft, etc. Ça me permet d'avoir juste besoin, par exemple, s'ils ont déjà fait ça, c'est pour ça que je vous le dis, dans certaines versions, c'est pas minecraft.getminecraft pour récupérer l'instance, c'est minecraft.getinstance. Donc imaginez que dans vos codes custom, vous avez fait votre minecraft.getminecraft partout et d'un seul coup, ça se transforme en getinstance, il faut tout changer, c'est relou. Donc c'est bien de déclarer notre petite variable minecraft au préalable. Donc voilà, je vais remplacer ça ici et c'est parfait. Et du coup, dans notre paquette data, je peux faire un youtubecore.minecraft. On va retrouver ça. GetNetHundler. Pourquoi il choisit ? GetNetHundler pour récupérer du coup, le gestionnaire de net, donc le gestionnaire de serveur, c'est en gros le gestionnaire, le réseau de minecraft qui va nous permettre du coup d'ajouter des paquettes. Add to send queue. Oh là là, Eclipse, on fait une faute, on n'a pas le droit de data et vous allez voir plus tard comment on l'utilise. Mais en gros, nos paquettes utiliseront ces méthodes-là. Ça, c'est bon et vous savez quoi ? C'est cadeau, je vais déjà le mettre. Non, je le mettrai plus tard. Donc là, on va mettre un todo readstring et on le reverra plus tard. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et du coup, je me suis peut-être un peu trompé. C'est bon, j'avais juste mal enregistré mes autres classes mais tout est bon. C'était perturbant. Et maintenant, on va passer à la classe qu'on va appeler Registry qui, elle, va enregistrer tous nos futurs nouveaux paquettes. Paquettes data, on va appeler ça des data. Donc je vais faire une nouvelle classe et je vais l'appeler Custom. Parce que Packet Registry, je crois que ça existe, ce que, Packet Registry, c'est tout bon. On va appeler ça Packet Registry qui sera un enum. Et un enum, vous savez comment ça marche, évidemment. On va avoir du coup une valeur, des parenthèses, une virgule ou un point virgule si c'est la dernière itération. Pour éviter tout type d'erreur, j'aime bien mettre une virgule et à la ligne mettre le point virgule. J'ai juste besoin de rajouter mes valeurs et il n'y a pas d'erreur de la virgule était avant, la virgule était d'après. Du coup, on va faire un Packet Registry qui sera le nom de ma classe. Et on va faire une méthode statique. Plic statique, public statique, public statique, public statique. Je vais la faire après sinon je risque de vous perdre. Donc mon enum me permet d'enregistrer mes données custom que je vais faire passer par mon paquet de générique. Donc je vais avoir une variable de test qui va comporter un ID. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un identifiant, mais qui va aussi avoir besoin d'une classe qui va être du coup la classe de mes paquets. Donc ici, dans mon paquet, je vais créer un nouveau paquet. Je vais l'appeler .1p1pl1mpl pour implémentation. Ou après, vous pouvez l'appeler du nom que vous voulez. Et à l'intérieur, je vais faire mon premier vrai paquet officiel qui sera du coup un paquet de test et je vais l'appeler data test. Ma classe data test va être extend de packet data. Après, vous pouvez se nommer ça comme vous voulez. Si paquet de data vous perturbe, vous pouvez taper paquet de générique data, custom data, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Comme je l'ai dit, je vous donne la structure. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, j'ajoute paquet de data et vu que paquet de data implémente à l'interface paquet de data, il va me forcer à utiliser de les méthodes. Et les méthodes, ça va être quoi ? Ça va être le read, write, process et getID. Ça, j'enlève, ça, j'enlève, ça, j'enlève, ça, j'enlève, ça, j'enlève, ça, j'enlève. Et il va avoir le getID qui va être important. Le getID qui va être l'identifiant du paquet, l'identifiant qui va être le même que dans paquet de registrerie. Donc, si je mets 0, il faut que data test soit aussi égal à 0. Je pourrais aussi faire en sorte que ça return paquet registry.test.getID. Je pourrais aussi faire ça. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire ça. Parce que du coup, ici, vu que j'ai mis un paramètre, il faut que je le déclare juste en dessous, donc final int id dans mon constructeur aussi. Ici, je les attribue et là, je fais mon petit geter. Vous pouvez faire un petit clic droit si vous le voulez. Alors, attendez. Refactor, geter. Je ne sais plus comment faire, mais il y a moyen de faire les geters ici, mais ce n'est pas, on va le faire à la main. Public in getID return this ID. Voilà, je peux récupérer tout ça et là, du coup, dans mon data test, j'enregistre, c'est tout bon. J'ai accès à mon test, je peux récupérer l'ID. Comme ça, j'ai juste besoin de le modifier une seule fois et tout sera mis automatiquement dans mes autres méthodes. Donc là, j'ai la lecture, l'écriture et le process. On va créer une petite variable de test on va faire un int. Private int, on va l'appeler test value. Test int, même. Dans mon read, ça sera 10.testint égale input point. Et là, c'est les méthodes de Minecraft. Read int. Donc là, ma valeur de test sera égale à l'input qui sera envoyé, donc le contenu paquette point. Je veux lire le int. Il faut savoir un paquette, pour ceux qui ne nous en sont jamais servis, quand ça envoie, vous prenez en compte que vous avez plein de données. Mes zéros, c'est mes données. Voilà. Vous recevez un paquette comme ça. Donc l'input, ça ressemblera à ça. Il faut manuellement, par ordre, définir quelle valeur correspond à quoi. Là, par exemple, mon premier zéro, c'est un int. Mon deuxième, c'est un string, par exemple. Mon troisième, c'est un boolean. Après, j'ai encore un int, par exemple. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais faire ça. Et du coup, il faut dans l'ordre les définir. Donc j'ai 10.testint. Je vais le remettre comme ça même. Après, par exemple, j'ai un teststring égale input point readstring, etc. Même si ça ne marchera pas, je vous montrerai comment faire. Readstring, vous avez ensuite un 10.testboolean égale input point readboolean et ensuite, vous avez un 10.testint2 égale input point readins. On va même faire un read double second. On va même le faire vraiment parce que je suis un mec comme ça. Test testing, private boolean, testboolean. On va mettre un private double, même test double. Voilà. Et ouais, c'est comme ça, ça mériterait le mettre. un pouce bleu pour l'air. Read double. Et du coup, voilà, comme ça, c'est l'ordre. Je vais recevoir toutes les données. Donc après, dans l'ordre, je vais les définir. Du coup, c'est très important quand vous allez les écrire dans le côté serveur de les envoyer dans l'ordre aussi. Parce que si vous essayez de récupérer un int et que vous récupérez un string, vous allez avoir des erreurs. Ça, c'est beaucoup d'erreurs fait au début. Quand vous avez des erreurs avec les paquettes, c'est très important de vérifier en premier temps l'ordre si vous recevez toutes les données. Donc là, je veux que ça soit un int, un string, un boolean et un double. Il faut que ça soit un int, string, boolean, double. C'est très, 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 très important. Si jamais vous allez un peu plus que moi, vous allez vouloir peut-être récupérer un string en faisant input.readstring et là, vous avez readstring from buffer avec un chiffre. Quel est cette sorcellerie ? Il faut savoir que, de base, les strings peuvent être récupérés en fonction d'un certain nombre de caractères. Vous pouvez récupérer seulement deux, seulement trois, etc. un buffer, depuis un buffer. Vous pouvez soit mettre à la main le chiffre max qui permet de récupérer n'importe quelle chaîne de caractères, donc 32 767, ce qui n'est pas très pratique, on va être honnête. L'avantage, c'est vu que vous étendez d'une classe abstraite, on va pouvoir ici faire une méthode directement de lecture de string. Donc, on va faire un public string readstring avec notre paquet de buffer. Évidemment, quand on récupère et qu'on lit un paquet de buffer, il faut pouvoir throw une IO exception pour éviter tout type de crash. Oups. Oui. Throw. I.O. Exception. Hop, j'importe mon paquet de buffer, j'importe mon IO exception, et là, on va juste par faire un petit return input readstring from bumper la liste de 32 767. Et comme ça, ça nous le fait automatiquement, et vu que c'est une classe abstraite, j'ai juste besoin après, dans mon data test, de non plus faire un input from readstring, mais juste un readstring tout court en envoyant l'input. Et c'est magnifique. C'est bien la notion d'extraite d'interface. Ça permet ce genre de dinguerie. Donc là, nous avons fait la lecture de nos données qui seront plus tard envoyées par le serveur. Admettons que je veux que ce soit mon client qui envoie une donnée, donc mon jeu, je peux faire un output.write et là, c'est exactement pareil. Dans l'ordre, il faut préciser au paquet quel type de données on envoie. Donc je vais envoyer un int qui sera 10.testint output.writestring. Là, par contre, ça marche, c'est trop cool. 10.teststring. Je vais envoyer ensuite un boolean, write boolean. Il faut savoir qu'absolument, tout existe quasiment à 90%. Après, il y a des moyens de gruger, etc. Donc ne vous embêtez pas pour ça. Output.write.double 10.testdouble. Par exemple, le cas le plus concret où il y a besoin de gruger un peu, c'est les énumérations. Je crois que si vous faites un write enum value, vous avez la possibilité de faire un enum, mais il faut des enums génériques, etc. Moi, j'avais un peu de mal au début. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais ou j'envoyais un int qui était en fait l'identifiant de mon énum. Là, par exemple, paquet registerie, j'ai un id0. Je faisais ça avec tous mes types de paquettes. Par exemple, je veux faire un paquet de position, assis, couché, en train d'hab. Assis, c'est l'id0. Couché, c'est l'id1. Du coup, j'envoyais uniquement le int et après, je faisais une récupération par l'identifiant. ça marche très très bien aussi. Donc n'hésitez pas, il y a toujours moyen de trouver des solutions une fois que vous vous débrouillez en Java. Et le process, c'est quand on récupère les infos. Donc là, on va juste faire un système out.println. Attendez, je vous avais montré comment faire ça. Attendez, youtubecord.log. Voilà, log. Et là, on va faire test string, 10.test string, blablabla. Et là, on peut faire toutes les valeurs à la suite. Mais ça, on fera ça, bien évidemment, quand on fera l'envoi des données. Donc là, nous avons la lecture et l'écriture, le getID, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On verra ça plus tard. Donc notre data test existe et il est créé. On retourne sur notre custom packet registry. Jusqu'à 25 minutes, donc je pense que je vais faire la partie client et j'arrêterai là. Il faut du coup associer notre identifiant à notre paquette, à envoyer notre contenu de paquette. Donc pour ça, on va envoyer la classe directement. Donc datatest.class. Et on va avoir besoin du coup d'un I-packet data. Pas un final parce que du coup, il sera amené à évoluer. Enfin, vous allez voir pourquoi. I-packet data qui sera du coup accès à notre data. Ici. Hop. On fait I-packet data. Is data égal data, etc. Ça vous le savez. Et on va avoir besoin de... Pardon. Définir notre paquette data. Parce que là, nous envoyons une donnée mais moi, je n'ai pas besoin de la récupérer. J'ai besoin de récupérer une nouvelle création de cette donnée. Donc, je vais faire un try catch parce que vous allez avoir un problème après. Je vais le faire et du coup, l'erreur sera affichée directement. this data égal data.newinstance Et ça, il va vouloir le mettre euh... Ah. Ok. Attends pour moi. Alors. Nous avons envoyé une classe. La classe, lui, ne sait pas forcément c'est quel type de classe. Donc, nous allons envoyer une classe mais faire attention que cette classe extend un certain type. Donc, I-packet data. Et du coup, ici, il va forcément savoir que mon new instance c'est du coup un I-packet data. Parce que ici, nous envoyons un symbole générique qui peut être la lettre qu'on veut, peu importe. Donc, on envoie une classe mais il faut que cette classe en question extend I-packet data. Je surround automatiquement avec le try catch généré, etc. C'est magnifique. Je pense que l'on peut aussi juste faire un class et du coup, ici, on peut directement mettre en cast. Mais voilà, du coup, de faire comme j'ai mis, ça prémunit normalement de certaines erreurs ici. Par exemple, si vous ne mettez pas une bonne classe, ici, vous allez avoir une erreur et du coup, ça permet de dire ah, j'ai fait une erreur ici et ça rentre compte avant que le code soit exécuté. Donc, ça permet de vous prémunir de certains bugs. Donc là, je peux récupérer mes données data new instance et là, on va pouvoir faire un petit public high packet data get data see return du coup, this data nanana On va aussi pouvoir faire notre public high static high packet data pour récupérer nos données notre paquette custom. Je commence à mélanger un peu le paquette et le data mais je pense que vous avez saisi. Je vais faire une méthode static pour récupérer directement notre data test depuis son identifiant donc get by id int id. Ici, plusieurs méthodes. Je vais vous faire la plus claire un for each classique à l'ancienne high packet data d value on va l'appeler d par rapport à toutes les valeurs. Custom packet registry Ah pardon, pardon, oui c'est ça. En fait, c'est pour toutes les valeurs de mon énumération donc pour toutes les pour toutes les valeurs de mon énumération donc v donc là du coup j'allais les récupérer tous donc je récupère vulgairement cette ligne là si v.get id égale id donc ça veut dire que là si j'envoie un 0 là il va lister test 0 et me dire ok c'est bon qu'est-ce que tu veux faire bah je retourne 10 v.get data get data voilà sinon bah un petit return nul classique à l'ancienne il y a moyen de faire des for each il y a moyen de faire des streams des listes c'est comme je vous l'ai dit la méthode la plus simple la plus lisible pour tout niveau et c'est le but de ces vidéos youtube de toute façon voilà donc ceux qui sont pas contents vous n'allez pas vous plaindre donc ça du coup c'est fait c'est magnifique ça c'est fait c'est magnifique nous allons voir plus tard le enum protocole à faire mais ça on le verra après ça c'est fait ça c'est fait paquet de générique ça c'est fait donc nous avons le paquet d'enregistrement qui est fait on va pouvoir du coup l'appliquer au paquet de générique comme je vais expliquer au tout début de la vidéo de lire je vais dire ah c'est quoi que j'ai ah ok c'est ça etc du coup je le retranscris donc on va faire dans la lecture comme j'ai expliqué dans le data test ça va être super pratique je récupère un id donc int data id qui sera égal à input.readint donc ce sera très très important côté serveur d'envoyer tout le temps l'identifiant du paquet en premier if non on va faire un petit 10 paquettes égal 10 data pardon 10 data égal custom data paquettes register je l'ai appelé mais en fait ça serait plus on va le renommer en paquettes data registry puisque ça me perturbe un peu ça paquettes data registry clic droit refacto rename si vous voulez changer ça et que automatiquement ça le change partout et si vous faites juste un rename classique vous aurez bon changer tout à la main donc là on fait en sorte que notre data soit égal au paquettes data registry pour un get by id data id vous aurez directement pu mettre en sorte le input à l'intérieur comme ça si vous avez une erreur ça vous listera bien la ligne 22 et du coup vous saurez pas si c'est est-ce que c'est mon data est-ce que c'est ça est-ce que c'est la méthode etc donc c'est mieux de séparer comme ça et là si le 10 data est différent de nul alors je ok j'ai une duplication de ligne alors dans ce cas je fais la lecture c'est aussi simple que ça et sinon bah ça veut dire qu'il y a eu un problème etc blablabla donc j'aime bien toujours faire cette méthode là si c'est différent de nul ça veut dire si le paquet a été trouvé je valide la lecture plutôt que l'inverse faire un égal égal nul return pourquoi ? parce qu'on sait jamais pourquoi le code déciderait qu'il ne le trouve pas ou au contraire qu'il soit en mode ok c'est pas nul mais en même temps j'ai pas le bon paquet et je veux le lire bah en fait vous aurez une erreur plus loin donc je préfère toujours faire de ce sens là et sinon on va mettre une petite erreur à la main donc youtubecore.get.log erreur lors de la lecture du paquet générique id data data id hop 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 et là je fais un petit data id voilà comme ça vous aurez une erreur lors de la lecture pour l'écriture c'est exactement pareil on va faire cette fois ci la demande parce que du coup iPacketData il y a une méthode getID vous vous souvenez donc if bah non parce que du coup j'écris forcément donc il n'y a même pas besoin de faire ça donc j'envoie donc output .writeins j'envoie du coup le 10.data .getID et ensuite je fais appel à la méthode du data pour rajouter à mon paquet tout ce que j'ai notifié ici en fait ça va marcher comme ça vous avez un paquet générique il va préécrire l'identifiant et il va rajouter le write pourrait s'appeler par exemple addTo vous aurez pu changer de méthode mais en gros j'écris ça je rajoute toutes les méthodes de mon datatest et à la suite j'envoie le paquet avec ma méthode .send c'est l'intérêt en fait des notions d'interface et d'abstrait de faire ce rajout si je veux essayer de vulgariser la chose le plus possible donc tout ça c'est fait tout ça c'est fait maintenant il va y avoir un truc un petit peu tricky à faire ça c'est la méthode qui va être un peu chiant pour la portabilité c'est il faut faire appel aux classes je vais vous le faire en fait en tant que tel donc si 10 data est différent de nul ça veut dire le process packet c'est quand on reçoit une donnée du packet on vérifie si les données custom ont été trouvées est-ce qu'il y a un data test par exemple qui a été trouvé si c'est le cas on va bien évidemment process ce packet mais il va falloir faire quelque chose c'est qu'il va falloir checker via un utilitaire de minecraft pour éviter tout ce qui est notion de spam peut-être triche je crois il y a une méthode utile qui permet d'envoyer le packet en attente de traitement on va dire pour compléter ou non le code donc ici on va faire appel à la méthode en 1.8 qui s'appelle packet thread utile si vous ne l'avez pas je vais essayer de faire un truc pour vous si vous n'avez pas cette méthode allez dans net.minecraft.network et elle est appelée aussi je vais vous dire quoi comme ça en même temps vous pourrez vous pourrez vous si vous êtes par exemple à 1.18 ou plus essayer de retrouver son équivalent parce qu'il y a tout le temps des équivalents c'est d'ailleurs la chose que je conseille quand vous voulez porter des versions de minecraft avec des méthodes qui ont changé c'est que vous regardez avant où est-ce qu'elles ont été appelées et c'est très utile par exemple on peut voir que dans net.clients net.hundler.client elle est appelée plein de fois vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'il y a un paquet elle est appelée donc vous retournez sur votre version de minecraft nouvelle vous cherchez l'équivalent donc voilà nous on va avoir besoin de ça packet thread utile check and thread queue le paquet en question ça va être 10 parce que du coup je veux traiter mon paquet générique ensuite il va falloir récupérer le net.hundler donc cette méthode le net.hundler.play.client il va falloir récupérer minecraft youtube.core.minecraft mais le petit couac c'est que la méthode net.hundler.play.client ne peut pas vraiment être récupéré par un minecraft.blablabla il va falloir gruger en faisant une classe à part vous allez voir pourquoi c'est vraiment assez simple je ne peux pas récupérer mon net.hundler.play.client donc qu'est-ce que je fais dans ma classe packet je crée une nouvelle classe que je vais appeler i.net.client avec un petit custom quand même que je préfère et en fait cette classe va simplement implémenter i.net i.net.hundler.play.client hop donc là on fait une surcouche au net.hundler.play.client ici on fait une surcouche il n'y aura absolument rien dans cette surcouche on va juste ajouter les méthodes par défaut mais on ne va rien toucher parce que ça va juste nous permettre par Mojang et à Minecraft de faire appel à ça et c'est ça qu'on veut nous c'est les méthodes qui sont ici tout en ayant notre objet enfin ça c'est un petit peu plus tricky cette partie là c'est vrai en fait donc ici je vais faire un public static final i.net custom net client on va l'appeler nethundler qui sera égal du coup à new i.custom net client en fait c'est ça c'est ce petit cette notion d'instantiation qu'on galère il n'y a pas vraiment de méthode enfin j'ai cherché j'ai pas trouvé de méthode la méthode la plus simple c'est de faire une méthode qui implémente Minecraft pour pouvoir créer notre nouvelle classe ici sans impacter le réseau de base et pouvoir utiliser du coup ce fameux nethundler dans notre traitement de paquette en faisant un petit du coup youtubecore.nethundler j'espère que j'ai été clair sinon n'hésitez pas à repasser cette vidéo cet extrait donc là je check et après je fais mon process de mon data et c'est magnifique donc j'ai le process on va reprendre un peu de zéro donc j'ai mon custom paquette comme je l'ai dit pour pouvoir le séparer des paquettes de base c'est obligatoire j'ai ma notion de net client donc réseau custom pour le traitement j'ai mon interface pour la lecture l'écriture le process et l'identifiant j'ai mon paquet de data qui permettent d'envoyer et de faire mes méthodes utilitaires vous pouvez en faire plus il y en a pas mal à faire j'ai mon enregistrement de données custom et j'ai mon fameux paquet générique et du coup une fois que votre paquet générique est fait vous n'avez plus rien besoin de faire donc là les seules choses à rajouter plus tard côté client c'est vous rajoutez votre paquette que vous voulez dans le dossier implémentation par exemple et ensuite vous l'enregistrez dans paquette data registry c'est tout ce qu'il y a à faire c'est simple j'ai mis non et là il va y avoir une chose très très importante à faire s'il va falloir enregistrer votre paquette générique dans le code de minecraft parce que là actuellement minecraft ne sait pas que vous avez un paquet à rajouter donc on va faire une petite recherche à la mano de la classe enumprotocol donc ça va être dans network pardon c'est pas enumprotocol enumprotocol c'est côté serveur c'est spigote qui a enumprotocol nous c'est enumconnectionstate donc du coup j'avais raison dans client network là vous avez différents types de paquettes unchecking le jeu play statut login vous vous loutez que c'est pas quand vous vous connectez c'est ni une notion de statut c'est ni lors de la préconnexion c'est la méthode player là où il y en a le plus possible vous avez deux possibilités client serveur donc soit c'est le client qui envoie au serveur soit c'est le serveur qui envoie au client nous on a fait une notion de généricité donc on a les deux côtés donc on fait un petit commentaire youtube core et là on enregistre notre paquette enregistreur paquette enum paquette direction donc on recommence par client bonds et c'est quoi c'est notre paquette générique point classe et ensuite on a exactement le même mais on a exactement le même pour la partie serveur petit copier coller et c'est tout register paquette j'ai fait une faute non paquette générique je l'importe et voilà j'ai l'enregistrement de mon paquette j'ai sa direction j'ai mon custom paquette qui est enregistré c'est magnifique donc ça j'en ai plus besoin ça j'en ai plus besoin data test j'en aurais sûrement besoin paquette data j'en ai plus besoin paquette data ici j'en ai plus besoin non plus paquette générique j'en ai plus besoin non plus et maintenant si vous voulez envoyer un paquette en fait peu importe la classe où vous êtes je vais aller sur youtube core pour éviter de vous tromper vous allez sur youtube core nanana bref là vous voulez envoyer au démarrage un paquette vous faites un new le paquette que vous voulez donc moi c'est data test en paramètre je prends les valeurs du coup que j'ai défini ici j'ai pas fait de constructeur tout simplement donc on va faire un constructeur classique public data test toujours et on va faire un public data test avec du coup les valeurs que je veux mon constructeur pour définir mes objets et en fait là je fais mon new data test avec mes valeurs donc on va faire 10 on va faire hello world on va faire on va faire true et on va faire un double qui sera par exemple 50.99.99d j'ai mon nouveau data test que je vais importer et maintenant que j'ai mon nouvel objet donc soit je le stocke vous faites exactement ce que vous voulez je peux faire par exemple ici un data test mon paquette égal peu importe comment vous voulez le faire et ensuite vous faites juste un mon paquette .end c'est tout et ça va s'envoyer et le serveur va le récupérer et on verra du coup dans une prochaine vidéo comment ça se passe côté serveur et après cette méthode .send vous pouvez directement la mettre dans la foulée new data test .send et voilà c'est tout une fois que vous avez suivi cette vidéo vous avez sûrement galéré à comprendre que vous l'avez revu plein de fois vous avez juste besoin de créer votre paquette nouvelle classe extend de paquette data les valeurs que vous voulez envoyer les constructeurs le read le write le process le getID très important vous l'enregistrez et vous l'utilisez comme vous voulez et c'est magnifique alors du coup si jamais vous voulez faire un paquette uniquement de lecture du coup le write vous en aurez pas besoin et bah vous aurez juste besoin d'effacer vous effacer ça vous effacer bah non du coup vous effacer ça vous mettez un petit commentaire par exemple read only paquette paquette serveur serveur client vous voyez et si c'est l'inverse bah vous pouvez simplement juste laisser la lecture vous effacer le contenu du process vous êtes obligé de le laisser vous effacer le contenu du read mais vous êtes obligé de le laisser quand même et vous mettez un petit commentaire aussi client serveur uniquement et du coup voilà mais là c'est une notion de généricité donc je vous montre tous les cas de figure parce qu'on peut aussi avoir un paquette qui a besoin d'envoyer mais qui a aussi besoin de recevoir donc voilà les amis première longue vidéo j'espère que j'aurai quand même réussi à la cut un petit peu 43 minutes de record et là on va passer du coup à la deuxième vidéo dans quelques jours écoutez on se retrouve dans une prochaine vidéo comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais vous appréciez ce contenu si ça vous a été utile et si vous êtes content enfin de voir cette vidéo sur les paquettes moi je vous laisse là et j'enchaîne avec la partie de spigote et plugin et je vous laisse